Bonjour les cancers, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage sur la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on veut amener dans notre vie? Dans quelle intention on devrait lancer quelque chose? C'est quoi qu'on veut manifester? Si ça répond pas, ça résonne pas, vous pouvez toujours aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires. Sinon, fiez-vous beaucoup aux titres. J'essaie de mettre des titres évocateurs. Ouh! On a reçu une coupe d'amour. Ou un parent. Ouh! On sait qu'est-ce qu'on veut. La papesse. Ouh! Ouh! C'est comme si, avant, vous avez trouvé un balan... Oh my God! OK, ça s'en vient. Ça s'en vient. On le manifeste, mais ça s'en vient. Euh... Vous avez trouvé vraiment une balance. Une balance, j'ai l'impression qu'avant, la reine de Pentac, bon, reine de Pentac, quelqu'un qui est très confortable dans le matériel, qui est très bien. J'ai l'impression que dans ce cas-ci, qu'est-ce que moi ça me dit, c'est qu'avant peut-être que vous regardiez un petit peu trop justement le côté matériel, si quelqu'un était bien établi, quelle auto la personne conduisait, euh... tu sais, genre tout ce qui est matériel, matérialiste. J'ai l'impression que peut-être avant vous étiez comme ça, mais vous avez fait un travail, vous avez vraiment fait une introspection, travail introspectif, la papesse. Vous êtes vraiment allé voir à l'intérieur, est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que ça pourrait compter, surtout si moi j'ai ça, puis que l'autre, il l'a peut-être un peu moins que moi, puis ça, on s'en connaisse, là. Pour vous, que ce soit pas quelqu'un qui habite dans une boîte au coin d'une rue, puis on va être correct. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous avez vraiment fait un travail intérieur pour vous faire comme, attends une minute. Pourquoi est-ce que ça serait si important pour ça? Pour moi, que ce soit quelqu'un de bien nanti, mais vous avez fait vraiment un travail, puis vous avez balancé votre balance. Vous avez vraiment trouvé votre balance. Vous avez vraiment trouvé un regard qui est plus juste par rapport à c'est quoi qui est important pour vous, puis qu'est-ce que vous avez besoin dans une relation. Est-ce que quelqu'un est arrivé avec une page de couple? Est-ce que quelqu'un est arrivé avec une offre? J'ai l'impression que c'est pas une grosse offre, là, c'est pas une entre-mariage. Mais c'est vraiment comme, hé, on va se prendre un café. Hé, on va dessus, je sais pas, marcher dehors. Qu'est-ce que le monde fait? J'ai l'impression, puis c'est peut-être aussi d'ailleurs ça qui a provoqué l'introspection. C'est de faire comme, ah, c'est vraiment quelqu'un qui est pas mon genre. Peut-être quelqu'un de plus jeune en passant ou de plus immature. Il mature quelqu'un avec un peu moins d'expérience, pas quelqu'un qui joue avec des camions, là. Non. J'ai l'impression, c'est peut-être ça aussi qui a fait comme, je le trouve cute. Ah, mais il conduit pas une Mercedes ou je sais pas quoi, une Audi, puis il a l'air heureux pareil. Ça a comme provoqué peut-être une introspection. Quoi demander? Le magicien. Fait que qu'est-ce que vous pouvez demander? Magicien, c'est quelqu'un qui a tous les outils, physiques et mentales et spirituels et amoureux et intérieurs pour avoir qu'est-ce qu'il veut. Fait que si vous avez pas rencontré quelqu'un, on manifeste. Là, je suis prête. Je suis prête à avoir trouvé quelqu'un. Puis si t'es manifesté, c'est pas juste de dire, hé, univers, je veux un chum. Non, non, c'est de faire aussi des pas, de faire des preuves comme quoi on est sérieux, comme quoi on veut vraiment trouver quelqu'un avec qui ça marche, puis comme quoi on veut avancer dans notre cheminement amoureux. Mais si c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, vous avez tous les outils pour que ça marche. Fait que c'est vraiment d'aller chercher vos outils. Fait que qu'est-ce que vous pourriez demander? C'est de trouver un common ground, trouver un lieu commun, trouver qu'est-ce qu'on a en commun avec cette personne. Parce qu'il y a comme un... Si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, il ressemble dans le... Tu sais, je veux dire, il y a cinq cartes, là. Quand même, thank you. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Fait que c'est vraiment d'aller voir c'est quoi ce potentiel-là. Fait que c'est de se trouver une manière de... Comme une porte que les deux ont la clé. Fait que c'est vraiment quoi manifester si vous l'avez rencontré, c'est vraiment de provoquer la rencontre. De dire, OK, tu sais, je veux dire, je suis capable de parler ou je suis capable d'écrire. Fait qu'on va... ni capable, là. Tu sais, je veux dire, si vous êtes la papesse, là. C'est sûr que la papesse est sécrétive, est plus intérieure, elle l'attend plus que... Mais c'est vraiment le contraire du magicien. Fait que si vous êtes une personne un peu timide, ça vous dit d'aller faire le move. Ouais, je le sais. Je le sais. Ça va bien aller. On va-tu prendre un café? Tu sais, je veux dire, on parle plus au téléphone, là. Fait que c'est tout... Internet, c'est pas mal moins gênant. On va-tu prendre un café? Send! Genre, tout va bien aller. Pourquoi tout va bien aller? Potentiel, qu'est-ce qui s'en vient? Offre d'amour. Sans joke. Le petit page, là, la coupe qui a mes mains, est là. Duh, duh. Ouais, ouais. Allô. C'est vraiment une offre d'amour. Allô. J'ai rien d'autre que je peux dire. C'est vraiment ça. L'os de coupe, c'est vraiment le... Qu'est-ce qu'elle a dit il y a trois secondes? Une offre d'amour. Fait que c'est d'aller voir c'est quoi la leçon autre que de prendre sa voix puis peut-être de sortir un peu de son... de sa gêne, là. On va aller voir c'est quoi la leçon, l'expérience acquise ou l'expérience qu'on a vécue. C'est clair. Je pense vraiment que vous avez rencontré quelqu'un. T'sais, c'est quelqu'un que vous avez rencontré justement au moment où vous étiez comme non, je vais prendre recul, je vais faire un travail intérieur. Puis là, on fait mon écule. Ou écule, là, je dis il, mais ça peut être elle. Balancer la pratique et la spiritualité. Quand je disais tantôt que vous avez peut-être fait un recul, que vous avez fait que moi, finalement, des choses qui étaient importantes pour moi avant ne le sont plus. Cinq matériels. T'sais, j'ai dit que c'est matériel, mais ça se peut que ce soit juste des choses, t'sais, comme des affaires que vous pensiez avoir besoin dans un couple puis finalement, c'est pas ça du tout. Je pense que vous l'avez vraiment... Ça a été un beau travail. C'est comme... Là, c'est acquis. C'est comme une leçon acquise. Il y a beaucoup d'émotions. C'est cute. C'est cute. C'est plus jeune. Peut-être, mais c'est cute. C'est cute. Ouais. Fait que c'est d'assumer. On l'assume. Puis si vous l'avez pas rencontré, vous dites comme « Ok, je suis une personne gênée, je suis une personne intérieure, mais je fais des gestes pour. Faut travailler à travers sa peur. » Ça, ça fait vraiment personne gênée, là. Faut travailler à travers sa peur pour vraiment faire comme « Ok, je vais y écrire. » Je vais écrire « Allô, on va-tu marcher dans le bois? » Puis si vous l'avez rencontré puis vous avez déjà travaillé à travers vos peurs, ça marche. Félicitations. Écoute, c'est un autre, ça serait une autre leçon acquise, mais l'impression que c'est peut-être ça qui reste à faire un peu. Donc, on va aller voir quoi faire. Autre que d'y écrire puis de dire comme you. Quoi faire pour l'instant? Quoi faire pour essayer d'être peut-être moins gênée? Quoi faire pour... C'est une petite épreuve, c'est pas une grosse épreuve, là. C'est clair, c'est clair. Ah, c'est cute. Transformation. Ouais, ça, ça veut dire qu'il va falloir faire de quoi. Oh! Allô, là! Yo! Vous avez trouvé l'amour. Transformation. Il va falloir, ouais. Transformation, c'est... Faut faire de quoi? Faut transformer. C'est comme ça disait transformer sa peur ou transformer son... Ou transformer son silence en mots. Vous les avez les outils? Sont là, là? Magicien. Oui, la papesse est là mais la papesse est très sage. Fait que c'est d'utiliser cette sagesse-là à bon escient. Et surtout de croire au mystère. Croire au mystère de la vie. Il y a comme... Parce que la papesse aussi, c'est ça. Elle, elle croit au mystère. Puis c'est quelqu'un qui lit beaucoup peut-être, qui a lu beaucoup spirituellement pour essayer de changer cet aspect-là de sa vie qu'elle n'aimait pas. Puis c'est de croire au mystère de dire comme, OK, le mystère de la vie, je vais le rencontrer comment? S'il n'y a pas déjà rencontré, le mystère de la vie. Ouais. Mais, oh my God, c'est... C'est cute. C'est cute. Elle ne ressent presque jamais cette carte-là. Sans joke. Amour. Venus. Qui est la carte qui serait la carte de l'impératrice dans le tarot. Hé, laissez-moi un petit commentaire pour savoir comment ça a été. Une bonne chance.